Au Mali, le coton fait vivre directement ou indirectement près de 3 millions de personnes, soit un tiers de la population. La filière coton représente 15% du produit intérieur brut malien et 50% des recettes d'exportation du pays. A l'image de sa fibre d'excellente qualité, produite par près de 180 000 exploitations maliennes, le coton tisse des liens économiques entre métiers de savoir-faire qui constituent la vraie richesse de la société malienne. L'or blanc, comme on le désigne ici, est mêlé à tous les événements de la vie villageoise de ce pays, parmi les plus pauvres du monde. Le coton, c'est uniquement pour se soigner, c'est pour se payer des habits, c'est pour se payer peut-être des engins et aussi pour se marier, parce qu'on ne se marie pas sans argent. Chez nous, ici, toutes les cérémonies sont occasion de dépenses. Les cérémonies funèbres, les mariages, tout ça, c'est de l'argent qu'il faut. Et cet argent, on ne peut l'avoir que dans le coton. Oui, mais voilà. Le marché mondial est ainsi fait que le coton malien doit faire face à de redoutables concurrents, à commencer par les vieux vêtements des pays riches que l'on retrouve en masse sur le marché de Bamako. Quelle régression ! Quand nous dénonçons la mondialisation néolibérale, c'est précisément parce que l'Afrique et les pays du Sud sont invités à y entrer par la petite porte, par le truchement des déchets du Nord. En fait, c'est une manière de recycler les déchets du Nord. C'est ce que nous faisons.